On peut être amené à filmer les matchs mais surtout on a un travail d'analyse de données qui soit donc sur la stat individuelle donc la performance du joueur mais aussi sur la stat collective donc l'ensemble du groupe et on a aussi un travail sur l'analyse de nos adversaires donc préparer pour les entraîneurs des montages des clips où on récolte des données et ce qui nous permet après de dégager l'aspect stratégique ou tactique sur une rencontre. On est des facilitateurs, des facilitateurs pour les entraîneurs, pour le manager parce qu'on traite des données, on récolte un nombre incalculable de données sur différents matchs et donc on en fait la synthèse et on en dégage des focus. Nous on est au contact des joueurs, des entraîneurs, on vit le projet à 200%. Comme les joueurs on fait un métier passion, on a la chance d'être sur le terrain, on n'est pas les acteurs numéro 1, ce sont les joueurs donc il ne faut pas oublier qu'on a la chance de donner du plaisir aux gens, les gens qui viennent au stade et ça c'est hyper important et nous on y contribue un petit peu par notre travail. Une semaine type c'est les entraînements, l'analyse des adversaires et ensuite il y a le jour de match où il y a la captation du match et la saisie en direct de toutes les stats individuelles et collectives de nos joueurs et ensuite le samedi matin le retour match donc sur la restes attentives et collectives qui permettent aux entraîneurs de pouvoir faire le retour vidéo à l'ensemble des joueurs. On est placé sur la tribune de Nevers en haut dans l'espace média et donc on saisit en direct par le logiciel qu'on utilise, on peut saisir l'ensemble des actions, l'ensemble des tâches du joueur ou du collectif. Donc quand le joueur réalise un plaquage on a nous dans notre programmation, dans notre paramétrage sur l'ordinateur des raccourcis qui nous permettent de cliquer sur plaquage, qui nous permet de cliquer sur passe, sur jeu au pied. Donc bref, l'ensemble de l'activité du collectif ou de l'individuel est saisie en direct ce qui nous permet à la mi-temps de pouvoir faire un retour statistique aux entraîneurs sur besoin et de pouvoir leur présenter des images qui leur permettent de rectifier peut-être la conquête défensive, la conquête offensive et d'avoir déjà un premier regard sur la stat à la mi-temps de la première mi-temps. Nous on a un travail stratégique, c'est à dire qu'on propose aux entraîneurs une vision du jeu de l'adversaire. Eux à l'entraînement évidemment ils mettent en place également des stratégies pour contrecarrer ce qu'on a vu nous, mais ce qui fait la différence c'est l'intelligence du joueur et l'intelligence c'est la tactique. C'est à dire que le joueur on lui a proposé une stratégie mais il va être capable d'adapter sa décision à ce qu'il voit et là c'est là où on va voir la différence et je pense que c'est là où notre travail il peut être vraiment mis en valeur, c'est à dire quand on aura montré aux entraîneurs et aux joueurs l'aspect stratégique de l'adversaire, mais que par ce travail là on découlera toute une semaine et que le joueur au moment opportun lui saura adapter son comportement par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Il y a toujours cette part d'incertitude dans notre sport qui est fait par des hommes et pas par des robots. Tout le monde regarde tout le monde, il y a des images qui circulent partout. L'objectif d'un sportif c'est toujours d'atteindre son meilleur niveau de performance donc on doit aussi s'appuyer sur ce qui se fait à très haut niveau pour l'adapter à notre niveau intermédiaire à nous. Donc évidemment aujourd'hui on n'imagine pas travailler, entraîner les joueurs sans cet outil là. De plus on a affaire à des joueurs professionnels qui s'entraînent deux à trois fois par jour. Le retour je vais dire simple d'antan où t'as pas été bon tu t'y es pas filé ça suffit plus donc aujourd'hui un joueur il a besoin de retour concret, de retour objectif avec des données concrètes. Donc il est difficilement envisageable effectivement de préparer un match aujourd'hui sans regarder les adversaires, sans regarder ce qu'on a fait la semaine d'avant. Par contre ça pourrait être drôle effectivement d'éteindre les caméras sur une ou deux journées de championnat et de voir ce qu'il en ressort derrière. Oui ça ça pourrait être drôle mais je ne crois pas que ça arrive. Généralement et notamment sur le public ou les spectateurs, on retient seulement le fait marquant, l'essai, la passe décisive, voilà des faits marquants. Mais il y a tout un travail de l'ombre aussi qui est fait que les gens ne voient pas ou ne perçoivent pas forcément. Et l'outil vidéo, la stat nous permet nous aussi de pouvoir avoir cet œil. Le logiciel Big Pad Sharp avec mon accent anglais terrible, moi je ne le connaissais pas directement, mais après il y a d'autres logiciels sur lesquels j'avais un œil par rapport à cette interactivité possible par rapport à l'image, sur de l'image tactile et sur le fait qu'on puisse dessiner en direct et créer des palettes. Donc ça on peut le voir sur les émissions de rugby, de foot, où on peut sur une image, sur une vidéo, créer des palettes, créer des dessins. Ce qui fait que ça devient hyper interactif. Alors nous on sait déjà, moi je m'étais déjà renseigné en début d'année pour ça et on va essayer de tendre vers ça pour la saison prochaine, pour essayer de trouver aussi une amélioration, un développement nous dans notre analyse des retours match, sur ce qu'on peut proposer en termes de montage, pour qu'il y ait une interactivité plus facile entre le joueur et entre l'entraîneur, et entre l'analyste vidéo, entraîneur, manager.